Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, voici la revue de presse du PRCF pour la semaine du 8 au 14 janvier, qui une nouvelle fois aura été très riche, comme vous allez pouvoir le constater, à commencer par l'événement de la semaine qui va prendre forcément un petit peu de temps, puisqu'il s'agit du nouveau gouvernement, donc en France, le gouvernement Attal, un nouveau gouvernement après l'annonce lundi 8 janvier de la démission, plus précisément du limogéage d'Elisabeth Born, qui d'ailleurs a exprimé sa déception dans sa lettre des départs, puisque celle-ci débute de la manière suivante « Vous m'avez fait part de votre volonté de nommer un nouveau Premier ministre, au moins la chose est dite, et elle se termine ainsi, cette lettre, alors qu'il me faut présenter la démission de nos gouvernements, je voulais vous dire combien j'ai été passionné par cette mission. » Passons sur la pratique anticonstitutionnelle à laquelle nous sommes habitués avec la Macronie, et intéressons-nous surtout au plus important, c'est-à-dire la composition du gouvernement qui est riche en enseignement, à commencer par le choix du Premier ministre lui-même, Gabriel Attal, un véritable clone d'Emmanuel Macron, la voix de son maître, qui d'ailleurs enchaîne les ministères comme un professeur enchaîne les copies. Notons d'ailleurs qu'il est significatif de constater que, dans le cadre de l'éducation nationale, eh bien, on voit arriver un quatrième ministre en moins de deux ans. Preuve s'il en était d'ailleurs de l'intérêt de la Macronie pour l'éducation de moins en moins nationale, que le despote considère pourtant comme son domaine réservé, comme il l'avait déclaré dans le cadre de sa grande explication avec le point, pas avec la rue, vous vous en doutez, en août dernier. Alors reste la raison pour laquelle il a nommé dès lors une « young leader », ancienne administratrice chez AXA et Carrefour et ancienne présidente de la Fédération Française de Tennis, en l'occurrence Amélie Oudea Castera. En tout cas, celle-ci n'a pas manqué de soigner son entrée par ses propos visant à justifier le placement de ses rejetons au collège Stanislas à Paris, collège privé, en argant la frustration devant le paquet d'heures non remplacées dans l'éducation nationale. Alors au-delà du mépris, rappelons que le nombre d'heures non remplacées n'est pas de 12 millions, comme c'est souvent dit, mais de 2 millions pour toute l'éducation nationale, comme l'affirme la Cour des Comptes elle-même, et deux tiers en plus de ces 2 millions étant de toute façon parfaitement comblés. Pas de doute, Amélie Oudea Castera, qui a soigné son entrée en provoquant une bronca chez les parents d'élèves, les élèves et les professeurs, à raison, poursuivra la politique d'euro-destruction de l'éducation de moins en moins nationale. Le reste du gouvernement est d'ailleurs tout autant significatif. Conservation du fascisant d'Armanin à l'intérieur, afin de sceller définitivement la fusion des droites d'ailleurs, et du corrompu Dupond-Moretti à la justice, mise sous tutelle de l'énergie sous la coupe du ministère de l'économie et des finances, toujours dirigé bien sûr par le chantre de l'Empire européen qui est Bruno Le Maire. Et donc l'énergie n'est plus dans le cadre du ministère de la transition énergétique, dirigé d'ailleurs par l'insignifiant Christophe Peichu. Entrée de la sarcosiste Rachida Dati, qui s'occupera de la culture. Et cette nomination suscite même lire de la Macronie. Car, selon certains cadres de la Macronie, le débauchage de cette figure de la Sarkozy est vécu comme une provocation. Quelques semaines après l'adoption de la loi immigration, à laquelle se sont opposés 27 députés du camp présidentiel. Enfin, et peut-être le plus significatif, c'est la nomination de Stéphane Séjourné au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. N'oublions pas d'ailleurs que c'est le nouveau nom du ministre des affaires étrangères, du ministère des affaires étrangères depuis 2017. Stéphane Séjourné a été un ancien eurodéputé et l'ancien dirigeant du groupe Renew Europe Renaissance au dit parlement européen. On voit bien la logique. Accélérer le saut fédéral européen cher à Macron. Ce qui sera d'ailleurs le grand enjeu du scrutin européiste de juin prochain. Un scrutin dont la Macronie attend une ultime ré-légitimation au moment où elle est totalement carbonisée. Raison de plus d'ailleurs pour délégitimer farouchement ce gouvernement qui pratiquera de toute façon la fuite en avant dans l'eurofascisation et dans la soumission de la France à l'Axulotan par le seul geste électoral qui s'impose en juin prochain. Le boycott citoyen massif. Le chiffre de la semaine à présent a un chiffre rond et assez impressionnant, 100 milliards. Et bien 100 milliards d'euros, c'est le montant proposé par Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, pour un outil commun équipant les armées du continent. Cette idée a été suggérée jeudi 11 janvier, puisque Thierry Breton estime que l'Union européenne est prête à prendre des risques en la matière. Et il a précisé son idée. Si nous sommes sérieux et que les États membres pensent que le développement de notre défense fait partie des priorités des années à venir, il faut que nous nous donnions les moyens de ces ambitions. Ces 100 milliards sont nécessaires, selon moi, selon Thierry Breton bien sûr, afin d'augmenter significativement notre base industrielle de défense, mais également pour développer des infrastructures communes de sécurité. Et inutile de dire que cette annonce ravira les États-Unis, comme nous rappelle Le Monde, puisque depuis une décennie, les États-Unis réclament que l'Europe prenne une plus grande part du financement de la défense du Vieux Continent, assuré depuis 1949 par l'OTAN. Lors du sommet de Vilmus en juillet 2023, les Alliés, dont 22 pays sont membres de l'UE, les Alliés de l'OTAN naturellement, se sont engagés à dépenser au moins 2% de leur PIB dans la défense. Et selon les dernières données disponibles, 2022, de l'Agence européenne de la défense, les États membres ont investi quelques 58 milliards d'euros en 2022 pour développer leur capacité militaire, en croissance de 6%, mais ne dépasse en moyenne que 1,5% de leur PIB pour leurs armées. Alors pour justifier son propos, Thierry Breton a tenu à rapporter cette anecdote en date de 2020, qui était signée de Donald Trump, puisque celui-ci affirma à l'époque « vous devez comprendre que si l'Europe est attaquée, nous ne viendrons jamais pour vous aider et vous soutenir ». Ou comment chercher à tout prix à coller au suzerain hégémonique, tout en laissant croire qu'il s'agirait d'une Europe de la défense sur laquelle Washington portera de toute façon toujours son regard. Et ce, tout en satisfaisant la demande états-unienne de réarmement, afin de mener des conflits de haute intensité contre la Russie et la Chine populaire. Et il est utile de dire que les marchands de canon se frottent déjà les mains. Bref, exactement ce qu'Emmanuel Macron avait annoncé le 20 janvier 2023, nous ne le répéterons jamais assez. avec son plan de modernisation des armées pour un montant de 413 milliards d'euros pour la période 2024-2030. L'image de la semaine à présent nous amène dans le Pas-de-Calais, puisque ce sont les inondations qui ont frappé le département, et en particulier la commune de Blandec. Des inondations consécutives à la dernière crue exceptionnelle de l'AA, et qui oblige notamment l'école maternelle Chopin-Kergomar à rester fermée jusqu'à nouvel ordre, sur décision prise par un arrêté municipal le jeudi 11 janvier. BFMTV précise que dans certains quartiers, les eaux sont une nouvelle fois montées à la fin du mois de décembre et début janvier dans cette commune déjà durement touchée par les inondations en novembre dernier. Bref, une situation qui se répète, plus gravement encore, comme l'affirme d'ailleurs une riveraine désemparée. On revit la même chose qu'en novembre, mais en pire. Et cette situation exaspère à raison des centaines d'habitants du Pas-de-Calais, qui ont organisé, samedi 13 janvier, une manifestation en soutien aux habitants de Blandec, avec des messages rapportés par 20 minutes, comme par exemple « parents en colère », « sauvons notre ville, nos écoles », « habitants, artisans, plus jamais ça ». Ou encore, très significatif, « si Blandec était une banque, on l'aurait déjà sauvée », pouvait-on lire sur des pancartes dans le cortège qui a sillonné les rues de la commune, qui ont été les plus touchées par les inondations. Parmi les témoignages que l'on peut noter, « j'ai tout perdu, ça doit bouger, et il faut que cela aille vite, il faut protéger tous les habitants, nous ne sommes pas bien psychologiquement. On vit d'une crise sociale, on est au bout de notre vie, je pleure tous les jours. » C'est le témoignage d'une habitante de 57 ans, Valérie Caron. « Et la colère gronde à raison. » « Autre témoignage. Nous en avons ras-le-bol, ras-le-bol complet. On a de l'eau partout, les murs suintes, il faut que ça bouge. Le gouvernement doit faire quelque chose. Nous en avons marre de recommencer toujours la même chose. » Souffle parmi les manifestants, Stéphane Aupar, 67 ans. Bon, gageons que le gouvernement Attal se noiera, comme d'habitude, dans son incompétence crasse, et que les habitants de Blandec en auront malheureusement encore pour un moment. Et en tout cas, le PRCF, bien sûr, apporte sa solidarité pleine et entière aux sinistrés, face notamment aux incapables d'anticiper des problèmes ayant déjà causé de gros dégâts dans le département, et pas seulement d'ailleurs. La personnalité de la semaine, il s'agit de William Lay. Alors, qui est-ce ? En tout cas, une chose est sûre. C'est que vous pourrez le découvrir de manière positive au sein des médias aux ordres, puisque ceci dresse des louanges de ce candidat du Parti démocrate progressiste, qui a été élu président de Taïwan, samedi 13 janvier, et qui est partisan d'une large autonomie face à la Chine populaire, pour ne pas dire d'une indépendance d'ailleurs. Et à ce sujet, Pékin l'a qualifié, lui et sa colistière Yasuo Bi-Kim, ancienne représentante de Taipei à Washington, de dangereux duos pro-indépendance. Et il faut bien avouer qu'il y a de quoi être inquiet à Pékin, au regard du pédigré de ce duo. D'autant plus que William Lay, diplômé d'Harvard, a immédiatement déclaré « Nous sommes déterminés à protéger Taïwan des menaces et intimidations continuelles de la Chine ». Et France Info ajoute que, lors de cette campagne électorale, William Lay a affiché sa volonté de s'inscrire dans la continuité de Tsai Ing-wen, la future ex-présidente de Taïwan. L'année dernière, il avait ainsi défendu le statu quo dans le trait stratégique Détroit de Taïwan. « Mon soutien au statu quo entre les deux rives du Détroit sera inébranlable », avait-il déclaré. « Je respecterai les engagements de la présidente Tsai Ing-wen, qui ont permis au monde de voir clairement Taïwan pour ce qu'il est, une source de stabilité au milieu des incertitudes mondiales croissantes », a-t-il ajouté, affirmant que les tensions dans la région n'étaient pas du fait de Taïwan, mais de la Chine. Et certainement pas, sans doute, du fait de la présence de la septième flotte états-unienne qui patrouille dans le Pacifique asiatique, et notamment en mer de Chine, ni de la stratégie d'encerclement que mène Washington depuis plus de 70 ans dans la même zone face à la Chine populaire et face à la Russie, et bien avant face à l'Union soviétique. Le succès est cependant loin d'être triomphal. D'abord parce que la victoire électorale de William Lay ne se situe qu'à hauteur de 40%, ce qui signifie qu'une majorité de Taïwanais ne souhaite pas justement prendre ses distances avec la Chine populaire. Puisque le candidat du principal parti d'opposition, le Kuomindang, 33,5%, et Kowenji du parti populaire taïwanais, 26,3%, donc les deux adversaires battus, sont tous deux favorables à des relations plus étroites avec la Chine communiste. Ensuite, parce que comme le signal Mediapart, qui est pourtant peu suspect d'ailleurs de sympathie envers Pékin, les anti-Pékin gagnent la présidentielle mais perdent les législatives. Car le DPP, le parti vainqueur de la présidentielle, a perdu la majorité au Parlement, signe de l'usure du pouvoir et de la désaffection d'une partie de l'électorat jeune. Alors, autant dire que les marges de manœuvre des pro-indépendances officielles seront limitées, et qu'une nouvelle fois, les États-Unis agiront comme il se doit pour faire monter les tensions dans le Pacifique asiatique, que l'on se souvienne à ce sujet du voyage de Nancy Pelosi à Taipei le 2 août 2022, malgré l'hostilité clairement affichée et à raison par Pékin à ce sujet. La déclaration de la semaine, elle est simple, banale mais très significative. La voici. Tout dépend du projet qui est mis sur la table. Eh bien, c'est le commentaire de Fabien Roussel, invité sur France Info jeudi 11 janvier, quand lui a été posé la question de savoir s'il était appelé au gouvernement à Tal. Qu'est-ce qu'il ferait ? Alors bien entendu, les roussellistes fanatiques minimiseront ce nouveau vote-ville. Parce que quelques minutes auparavant, il est vrai, Fabien Roussel avait indiqué se faire peu d'illusions. Ca veut dire quand même qu'il s'en faisait quelques-unes d'ailleurs. Sur ce que le nouveau premier ministre Gabriel Attal va mettre en oeuvre pour la France. Et il précisait que Attal est ministre sous Macron depuis 6 ans. Et les gouvernements qui se sont succédés ont été des gouvernements qui ont fait du mal à la France. Ca c'est le minimum. Notamment avec des bas salaires. Mais ce qui est intéressant c'est la suite du propos. Qui dans le fond est assez révélatrice du néant idéologique et intellectuel. Chez celui qui affirme que le PCF is back et qu'il se rêve en nouveau Georges Marchais. Voici ce qu'il déclare. Les communistes ont participé à la reconstruction de la France en 1945. Avec deux gaules qui n'étaient pas de notre bord politique. Alors, c'est vrai. Mais à ceci près que d'une part, à l'époque, le PCF était le premier parti de France. Et il était franchement communiste pour le coup. Avec 28,6% des voix lors des élections pour la Constituante. Et pour cause. Puisque nous l'avons dit, le PCF de Torres, de Duclos et Frachon était vraiment communiste. Parce qu'il était marxiste-léniniste. Et puis d'autre part, Macron est aux antipodes complets du général de Gaulle. Il est surtout un descendant des industriels et banquiers sinarques qui ont massivement et joyeusement versé dans la collaboration. Et puisque Fabien Roussel, qui n'est pas communiste mais communiquant dans le fond, est toujours à la recherche d'une formule choc pour occuper le terrain médiatique, il a poursuivi de la manière suivante. Je lance un défi à Gabriel Attal. Je lui lance un défi. Par exemple, il pourrait dire, lors de son discours de politique générale, qu'il s'engage, devant l'Assemblée nationale, à ne plus utiliser le 49-3. Alors ça lui a valu d'ailleurs la réponse immédiate et censée d'un des chiens de garde menant l'entretien sur France Info. C'est impossible, vous savez bien. N'en démordant pas, Roussel persévère en rappelant que la politique consiste à, je cite, « trouver des compromis dans le dialogue ». D'ailleurs, on a bien vu comment le dialogue social a été pratiqué pour la seule année 2023 par la Macronie. De la destruction des retraites par répartition à la fame loi anti-immigrés extra-européens. Mais apparemment, tout ceci ne suffit pas à vacciner Roussel, de la simple idée d'envisager travailler, disons plutôt collaborer d'ailleurs, avec Macron. En somme, un Roussel fidèle à son habitude d'extraterrestre. L'infolute de la semaine à présent, eh bien, encore une fois, il nous vient de l'étranger, c'est la grève des cheminots en Allemagne. Car nous assistons à un réveil des luttes de classe en Europe. Puisqu'après avoir évoqué la semaine dernière le mouvement des Junior Doctors au Royaume-Uni, eh bien, ce sont les cheminots allemands qui paralysent les transports. Preuve s'il en était d'ailleurs que les syndicats français, plus précisément les directions euro-confédérales fort conciliantes avec le Macronat, ne sont pas les seuls à être archaïques, quand même à le dire, les médias aux ordres et les forces euro-atlantiques, si promptes à citer le prétendu modèle allemand. Alors, dans le cas présent, Euronews du mercredi 10 décembre explique que le syndicat GDL appelle à la grève, notamment pour demander une augmentation des salaires. Le dialogue avec la Deutsche Bahn est suspendu. De nombreux trains sont à nouveau à l'arrêt ce mercredi en Allemagne, avec le début d'une grève de trois jours lancée par le syndicat GDL, qui représente de nombreux conducteurs de trains. La Deutsche Bahn a déclaré que seuls 20% environ de ces trains à longue distance circulaient, et que de nombreux trains régionaux et de banlieues dans des villes comme Berlin ne fonctionnaient pas non plus. Le conflit social porte sur les heures de travail et du salaire. Le syndicat GDL avait déjà lancé deux grèves d'avertissement ces derniers mois, dont la durée n'avait pas dépassé 24 heures dans le transport de passagers. Le mouvement de grève actuel doit lui durer jusqu'à vendredi à 18h. Outre les augmentations de salaires, le syndicat demande la réduction des heures de travail hebdomadaires de 38 à 35 heures, une demande à laquelle les employeurs se sont jusqu'à présent opposés. Notons en demeurant que ce mouvement coïncide avec celui des agriculteurs, dont les tracteurs bloquent certaines routes pour protester contre la fin d'aide gouvernementale. Les médecins allemands sont également en grève. S'agissant des agriculteurs, France Info précise le même jour que, depuis lundi, des milliers d'agriculteurs protestent contre la politique agricole du gouvernement. Des convois de tracteurs bloquent des entrées d'autoroutes dans tout le pays. Les agriculteurs expriment leur colère depuis décembre contre la décision du gouvernement de réduire des subventions au secteur, en raison d'un rappel à l'ordre des juges constitutionnels portant sur les strictes règles budgétaires de l'Allemagne. Alors, qu'importe au demeurant, quelles sont les motivations de ces agriculteurs ? Preuve est fournie une fois de plus que l'euro-austérité détruit tous les travailleurs, y compris les travailleurs allemands à qui le PRCF adresse un salut fraternel et apporte son soutien plein et entier. Face à un Olaf Scholz désireux de construire l'État fédéral européen qui matera les travailleurs en lutte, y compris en Allemagne. L'Info Facho de la semaine, à présent, c'est une vidéo assez terrifiante, disons-le clairement. C'est parti ! 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 Qu'est-ce que dire sur Rome ? Et c'est France Info du mardi 9 janvier qui montre, bras droit levés, mille personnes qui exécutent le salut romain en hommage à des militants d'extrême-droite assassinés en 1978. La scène s'est déroulée dimanche 7 janvier à Rome, provoquant la désolation d'habitants du quartier déclarant « c'est navrant ». On devrait avoir dépassé cette époque. Mais c'est oublié que ces dernières années, en Italie comme d'ailleurs dans le reste de l'Europe, la fascisation s'est accélérée. Et peut-être oublié encore plus que l'Italie, où après Matteo Salvini, c'est Giorgia Meloni, néo-musolliniste, ayant débuté au sein du mouvement social italien, le parti néo-fasciste pondé en 1946 après la mort de Mussolini, qui est arrivé au pouvoir. Et rappelons-le à la suite de l'euro-technocrate Mario Draghi qui avait de plus servi dans la banque Goldman Sachs. Rappelez-vous, Goldman Sachs avait détruit la Grèce notamment. France Info poursuit en rappelant que depuis 1979, cet attentat est chaque année commémoré par l'extrême droite italienne. Et chaque année donne lieu à ce type de débordement. Mais ce qui fait polémique cette année, c'est le silence de la Première Ministre. Le salut fasciste est en théorie interdit en Italie, même s'il est toléré dans ce type de manifestation, pour ne pas dire encouragé par Giorgia Meloni. Seuls les naïfs et les aveugles, beaucoup trop nombreux d'ailleurs, ne voudront pas voir ce que le PRCF ne cesse de dénoncer bien trop seul depuis sa fondation il y a 20 ans. A savoir l'eurofascisation touchant tout le continent. Et avec des conséquences catastrophiques pour les populations, au-delà du salut fasciste. C'est ce que signale notamment Alternatives économiques du jeudi 11 janvier, en indiquant que la suppression du revenu de citoyenneté par Giorgia Meloni a précipité de nombreux Italiens dans la pauvreté absolue. Un exemple que des détails Alternatives économiques. Je me suis senti comme mort l'âge Constantino, père de famille pauvre du quartier de Scampia, en banlieue de Naples. Il fait partie de la première vague de ceux qui ont reçu un texto du gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, leur annonçant la suppression du revenu de citoyenneté, l'équivalent du RSA en Italie. C'était le 28 juillet 2023. Une semaine plus tard, Constantino, sa femme malade, et leurs deux enfants majeurs à charge se sont retrouvés sans ressources. Il dépend désormais de la solidarité du quartier pour survivre, et fait des petits travaux. La suppression de l'allocation a ensuite été généralisée aux familles, avec un mineur ou une personne handicapée ou âgée de plus de 60 ans à charge. 1,2 million de personnes subissent le même sort en Italie. En France, les attaques contre les allocations, dont celles indemnisant les chômeurs, contre la sécurité sociale, contre le code du travail, catalve d'éventelé encore plus, contre les retraites par répartition, et récemment contre les droits juridiques et sociaux des immigrés, eh bien toutes ces attaques s'inscrivent dans la même ligne de l'eurofascisation et de la fusion de toutes les droites. Autant de choses à combattre avec la seule alternative politique possible, rouge et tricolore, qui œuvre pour le Frexit progressiste. Et le plus vite sera le mieux. L'UE au quotidien, à présent, eh bien c'est l'Union européenne qui est loin d'atteindre les objectifs climat de 2030. Quelle surprise me direz-vous ! C'est ce qu'explique Reporter jeudi 11 janvier, en s'intéressant à l'application du 8e programme d'action pour l'environnement PAE. Reporter précise, Définitivement adopté en mars 2022, ce PAE vise à réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030, adapter les 27 États membres de l'Union européenne aux conséquences du changement climatique, mettre en place un modèle de croissance régénérative, réduire les pollutions, rétablir la biodiversité, alléger les effets négatifs de la production et de la consommation. « Vaste programme » se moque Reporter, tout en ajoutant que « Le rapport le plus complet est celui de l'Agence européenne pour l'environnement » AEE. En se basant sur les statistiques et les politiques nationales et 27, l'institution de Copenhague a produit 28 indicateurs de suivi de 8 thématiques, et une série de noms, atténuation, adaptation, économie circulaire, détoxification de l'environnement, préservation de la biodiversité, allègement des pressions imputables à la production et à la consommation, mise en œuvre du plan, un gros mot, qualité de vie en respectant les limites planétaires. Les reporters précisent que dès les premières pages, une conclusion s'impose. Les 27 États membres n'ont aucune chance d'atteindre les objectifs du « Green Deal » en anglais, évidemment. Sur les 28 sujets évalués, seuls 5 sont sur une trajectoire satisfaisante. baisse des morts prématurées dues à la pollution de l'air par les particules fines, accroissement des budgets consacrés à la dépollution, développement d'innovations environnementales, on ne sait pas trop lesquelles d'ailleurs, nombre d'emplois et richesses produites par les secteurs environnementaux. À ce rythme, on risque effectivement de rater la plupart des objectifs, selon Arnaud Schwartz, ex-président de France Nature Environnement. Alors cela n'empêchera certainement pas les euro-écolos et la fausse gauche de faire croire à la possibilité d'une autre Europe, d'une Europe verte, voire d'une Europe rouge d'ailleurs, ou d'autres fadaises du genre, pour pousser à participer au scrutin européiste de juin 2024. Et tant pis si de toute façon c'est impossible, lorsqu'on sait que BlackRock est le conseiller environnement de l'Union Européenne, que Wobke Oxtra, ancien employé de Shell et ancien ministre néerlandais des Finances, est devenu commissaire européen à l'environnement d'octobre dernier. Nous avions d'ailleurs eu l'occasion d'en parler dans une revue de presse antérieure. Et que par définition, l'UE du capital prône structurellement la concurrence libre et non faussée, en réalité concurrence non libre et faussée, ainsi que la totale liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux, et des hommes, enfin du moins de certains hommes. Autant de choses totalement incompatibles avec les objectifs que l'UE prétend pouvoir remplir en matière environnementale. Pour terminer, l'actualité idéologique et culturelle, positive et enrichissante, c'est une découverte archéologique grandiose qui pourrait réécrire l'histoire du peuplement humain au Brésil. Et France Info du samedi 13 janvier détaille la nouvelle. Les ouvriers venaient d'attaquer un chantier dans le nord-est du Brésil quand ils sont tombés sur un os, ou plutôt des ossements, des ossements plus précisément, et humains, avec des tessons de poterie. Ils n'étaient pas au goût de leur surprise. Rapidement, les fouilles sur le site, dans la ville côtière de São Luís, ont mis au jour des milliers d'objets anciens qui pourraient remonter jusqu'à il y a 9 000 ans. Un trésor qui, au dire des archéologues, pourrait réécrire l'histoire du peuplement humain au Brésil. En effet, l'archéologue qui dirige les fouilles, Wellington Laje, avoue n'avoir eu aucune idée de ce qu'il attendait lorsque le géant brésilien de la construction MRV a fait appel à son entreprise, Wellington W. Laje Archeologia, en 2019, pour mener une étude sur le site, une procédure classique avant la construction de logements. Or, en 4 années de fouilles, ont été déterrés 43 squelettes humains et plus de 100 000 objets anciens, selon l'Institut brésilien d'histoire et d'héritage artistique IFAN, qui a annoncé cette découverte grandiose il y a quelques jours. Et parmi les 4 couches qui ont été découvertes, les couches de sénimentation, à environ 2 mètres de profondeur se trouve une autre couche, laissée par un groupe, qui confectionnait des céramiques rudimentaires et qui vivait là il y a 8 à 9 000 ans, selon les estimations. C'est bien plus vieux que le plus ancien pressant Baki trouvé jusqu'ici dans la région, qui date d'environ 6 600 ans. Pointe Wellington, la AG. Pour lui, cela pourrait complètement changer l'histoire non seulement de la région, mais aussi de tout le Président. Alors, autant d'éléments qui pourraient contribuer à bouleverser l'histoire de la période dite préhistorique pour l'Amérique latine, au moins pour le Brésil. Et avec des enjeux politiques non négligeables. Lorsque l'on sait comment, en Europe, l'extrême droite n'hésite pas à instrumentaliser la période préhistorique, comme l'explique d'ailleurs le chercheur Stéphane François. Car selon l'extrême droite, si l'existence des Indo-Européens a été démontrée par les découvertes archéologiques, celle des Ariens relève en fait d'une invention de l'imaginaire anthropologique du XIXe siècle. Le terme anthropologie devant être compris ici dans le sens d'une anthropologie physique, c'est-à-dire raciale. Or, l'extrême droite identitaire a utilisé ses travaux scientifiques pour tenter de montrer qu'il existe une continuité ethnique et culturelle entre ces peuples de l'Antiquité et les Européens actuels, qui seraient leurs descendants en ligne directe. Puisse donc cette grande découverte au Brésil ne pas tomber dans l'escarcelle de la droite bolsonariste, comme cela a été le cas malheureusement avec la préhistoire en Europe, et il suffit de voir les délires identitaires des Zémouriens, des Lepénistes, des Néopaïens et de tout ce que vous voulez. Et en tout cas, cela pousse plus que jamais à poursuivre la bataille idéologique pour une nouvelle hégémonie culturelle progressiste. Raison de plus pour diffuser une nouvelle fois cette revue de presse, pour vous abonner à Étincelle, à l'Initiative Communiste, pour vous rendre sur le site Initiative Communiste, et puis bien sûr pour diffuser l'ensemble des travaux réalisés par le PRCF sur les réseaux sociaux, sur RIC, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, bref. Et plus que jamais, n'oubliez pas que face à cette vague brune, qui n'est pas forcément si importante que ça, dans le fond, dans la mesure où une majorité de gens ne veut pas encore, pour le moment de l'extrême droite, et bien le meilleur combat pour pouvoir en finir avec ça, c'est de vrai à l'alternative rouge et tricolore, afin d'aller vers le flexit progressiste, et donc en somme de soutenir, voire carrément de rejoindre, le pôle de renaissance communiste en France. Le combat continue, camarades. Sous-titrage Société Radio-Canada